Quel est mon patrimoine ? Quels sont mes projets futurs ? Je vais vous révéler l'intégralité dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et j'ai la chance et l'honneur de diriger la société investissementlocatif.com que j'ai fondée il y a un petit peu plus de 3 ans de cela et c'est aujourd'hui plus de 200 projets que nous effectuons par an et nous accompagnons nos investisseurs à Paris, en Ile-de-France, à Lyon, à Marseille et prochainement dans beaucoup d'autres villes. J'ai beaucoup été sollicité sur les réseaux sociaux pour savoir quel était mon patrimoine, combien est-ce que je détenais de l'eau, combien est-ce que j'avais de revenus locatifs annuellement. Donc j'ai souhaité à votre demande vous faire cette vidéo pour vous dire l'intégralité de mon patrimoine actuellement, mais également quels sont les différents projets futurs sur lesquels je me focalise pour développer mon empire immobilier. Alors il y a deux écoles qui s'affrontent, il y a la première école qui calcule généralement en unité d'habitation ou local commercial, c'est combien ils détiennent d'appartements ou de lots et il y a une autre école qui, elle, dit en valeur combien est-ce qu'elle a de revenus locatifs par an. Alors moi je suis plutôt de la seconde école de ceux qui parlent en euros, en valeur, combien est-ce que leurs appartements génèrent de revenus locatifs mensuellement ou annuellement parce que c'est vraiment ce qui va compter in fine, c'est l'argent, combien est-ce que d'argent vous encaissez de vos locataires. Donc j'ai la chance d'avoir aujourd'hui plus de 240 000 euros par an de revenus locatifs, ça représente plus d'une quarantaine de lots, que ce soit des locaux commerciaux, que ce soit de l'habitation, que ce soit des lots d'habitation à l'intérieur d'immeubles de rapport, studio, T2, colocation. J'ai à peu près l'intégralité des projets que je délivre chez Investissement Locatif en termes de typologie de biens et puis certains je les détiens en direct, d'autres avec ma femme et d'autres avec mon associé. Donc c'est toujours difficile de compter à la virgule près combien de lots je détiens parce que certains sont uniquement un pourcentage, une fraction et non la totalité, la pleine propriété. Donc pour donner un ordre d'idée, ça fait environ une quarantaine de lots et ça représente plus de 240 000 euros de revenus locatifs par an. Donc c'est conséquent et le but du jeu c'est bien entendu toujours de le développer. Alors on me dit mais c'est déjà énorme, est-ce qu'il y a une limite ou est-ce que tu te fixes le seuil et cette limite ? C'est une des conséquences de la rente et de l'immobilier, c'est que l'argent que vous générez n'est pas directement relié à votre effort. Quand je me lève le matin, mes locataires payent le loyer. Quand je dors la nuit, mes locataires payent le loyer. Du coup, vous avez tout intérêt à développer ce patrimoine parce qu'à chaque effort de constitution de ce patrimoine, à chaque fois que vous achetez un lot supplémentaire, vous n'avez plus besoin ensuite de travailler. Vous repartez de ce point-là pour aller toujours plus haut. Donc, il n'y a pas de volonté en soi de vouloir dire stop, j'ai atteint mon objectif. Quand j'ai démarré, en fait, mon objectif était beaucoup plus bas que celui-ci et j'ai eu la capacité de pouvoir vraiment aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, c'est aussi la volonté toujours de se challenger et d'essayer d'aller plus loin parce que c'est le jeu et tout le monde le dit pour tous ceux qui le pratiquent. L'immobilier est une drogue, c'est une bonne drogue. Alors, vous m'avez également beaucoup sollicité sur mes projets futurs. Donc, actuellement, j'ai deux projets en cours. Effectivement, avec l'immobilier, le but du jeu, c'est toujours d'avoir au minimum un projet en cours parce que le cycle de vie d'un projet immobilier, il est plutôt long puisque vous avez une phase de recherche, vous avez une phase d'acquisition. En France, c'est trois mois entre le moment de la signature d'un compromis et l'acte authentique. Et puis ensuite, vous avez un cycle de rénovation. Donc, mi bout à bout, ce cycle-là fait quelquefois entre six mois ou un an. Et du coup, le but du jeu est effectivement de potentiellement commencer à lancer d'autres projets, à toujours chercher de nouvelles opportunités parce que du temps qu'elles se mettent en place, vous aurez acquis les premières. Et donc, les suivantes seront en cours d'acquisition. Vous serez en train de signer un compromis. Donc, vous allez pouvoir diminuer vraiment le cycle de chaque projet pour toujours avoir un projet nouveau à lancer. Il y a deux projets sur lesquels je me focalise actuellement. Ce sont deux immeubles de rapport en région parisienne. Le premier est déjà divisé avec plusieurs lots et plusieurs appartements à l'intérieur. Il est partiellement loué. Donc, le but du jeu, ça va être de redresser en termes de travaux, de rénover les lots qui ne sont pas en état d'usage et ne sont pas propres à l'intérieur de cet immeuble d'habitation pour ensuite les remettre dans le cycle de la location. Et il y a une autre opération qui est une opération où c'est une maison à diviser sur un terrain. Ce terrain est grand et donc, on va faire de la division pour soit revendre une partie de ce terrain, soit faire une opération de promotion sur ce terrain et réhabiliter la maison pour en faire une colocation ou plusieurs appartements à l'intérieur pour maximiser la rentabilité. Donc, je suis constamment à l'affût et en train de rechercher des opportunités comme mon équipe le fait pour mes clients parce que vraiment le cycle de vie du projet étant de 6 à 9 mois, voire 1 an sur des immeubles, il faut constamment lancer des projets parce que s'il y a une pause, ensuite dans cette pause, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'acquisition et du temps qu'il y a un nouvel immeuble, un nouvel appartement qui se mette en place. C'est de nouveau un cycle de 6 mois à 9 mois à 1 an qui se remet en place. Donc, le but, c'est toujours vraiment de lancer de nouveaux projets. C'est aussi de regarder toutes les niches et toutes les nouvelles niches en immobilier qui permettent de dégager des rentabilités qui sont vraiment extrêmement intéressantes pour demain, tout simplement que je puisse le tester et le proposer, le référencer comme un nouveau produit qu'on proposera demain à vous, à nos clients, à nos investisseurs qui nous font conférence quotidiennement pour développer, vous, votre empire immobilier. Si ces deux opérations se concrétisent, ça va me faire passer de 240 000 euros à 300 000 euros par an de revenus locatifs. Donc, il y a la barrière symbolique des 300 000 euros qui serait atteint. Donc, c'est vraiment me challengeant et c'est vraiment ce que je vais aller chercher sur ces financements et sur ces projets pour pouvoir passer cette barrière symbolique des 300 000 euros. Est-ce qu'il y a une limite ? On dit souvent, quelle est ta limite ? Où est-ce que tu souhaites potentiellement t'arrêter ? Aujourd'hui, j'ai 31 ans, je suis encore jeune. Donc, le but, c'est vraiment de lancer un maximum de projets puisqu'après, c'est des opérations qui se remboursent toutes seules puisque les locataires, par mon intermédiaire, remboursent les projets. Donc, le but, c'est de les lancer pour qu'après, véritablement, ces projets sortent de ma tête et ils s'auto-financent, ils s'auto-remboursent tout seuls et je n'ai plus besoin de m'en occuper. Sur ces 240 000 euros, il y a environ un delta de 30 % de marge, de cash-flow positif entre des biens que j'ai déjà partiellement remboursés et d'autres qui avaient une rentabilité qui permet de dégager un excédent. Donc, il y a 30 % de différence entre le montant que j'encaisse et ce que je rembourse à la banque. Ça fait environ 70 000 euros par an et ces 70 000 euros par an, aujourd'hui, je m'en sers et je les réinvestis au service d'autres projets. Effectivement, le choix que j'ai fait, c'est de ne pas m'en servir pour vivre directement dessus, mais je m'en sers vraiment pour réinvestir et pour continuer à développer cet empire immobilier de manière la plus rapide possible. Et enfin, la dernière question sur laquelle vous m'avez sollicité, c'est est-ce que je compte à titre personnel investir à l'étranger en dehors du sol français ? Pour le moment, ce n'est pas du tout dans mes objectifs, tout simplement parce qu'on a la chance dans ce beau pays qui est la France d'avoir des conditions économiques qui sont extrêmement favorables pour développer son empire immobilier. On a des taux qui sont historiquement bas, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays européens ou même plus loin dans lesquels on peut investir. Donc là, c'est vraiment et j'en suis convaincu et persuadé un effet d'aubaine et toutes celles et ceux qui dans 10 ans, 20 ans peut-être tomberont par hasard sur cette vidéo ou quand on pourra la regarder pour regarder si c'était vrai, on verra, j'en suis fait ma conviction qu'il y a un véritable effet d'aubaine en cette période actuellement avec des taux bas, un marché immobilier extrêmement dynamique, porteur liquide qui permet véritablement d'arriver à se constituer un patrimoine immobilier très important et très rapidement. Et ce n'est pas le cas forcément des autres pays, on n'a pas forcément la même stabilité économique en fonction des pays, on n'a pas forcément du tout le même taux d'emprunt, on a des taux qui sont beaucoup plus hauts donc ça vient niveler vers le bas tout simplement notre rentabilité. Donc là, c'est vraiment la méthode pour moi sur la France parce qu'on a vraiment derrière une tension du marché locatif, on trouve facilement des locataires et du coup ça permet de développer son patrimoine en empruntant un coût proche de zéro puisque les taux sont aujourd'hui autour de 1% et c'est un très 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 gros coin de sel bleu. Si on le cumule, et la France est souvent montrée du doigt là-dessus, mais c'est faux en immobilier sur cette niche-là qui est le LMNP, donc je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, à regarder d'autres vidéos sur le LMNP qui sont disponibles sur la chaîne puisque ça fait vraiment toute la différence. Vous allez avoir zéro euro d'impôt sur ces biens immobiliers que vous achetez pendant environ 10 ans, donc c'est l'équivalent d'un paradis fiscal pour l'immobilier. C'est une réalité, c'est zéro euro d'impôt, donc on peut difficilement faire mieux et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me focalise vraiment sur mes investissements en France et encore sur beaucoup beaucoup d'années pour le moment parce que pour moi c'est un marché extrêmement pérenne, un marché extrêmement stable sur lequel ça vaut le coup d'investir beaucoup d'argent parce que ça reste très 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 sécurisant et sécurisé. Je suis sûr que cette vidéo va répondre à certains d'entre vous qui m'avez sollicité sur ces questions-là, sur mon patrimoine actuel, sur les projets futurs, sur ma volonté ou non de m'exporter et d'investir à titre personnel ou d'ailleurs pour mes clients à l'étranger. Je vous invite vous aussi à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité de mes conseils en direct. Je vous invite à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions sur lesquelles vous voulez à titre personnel que je vous donne ma vision. C'est maintenant, inscrivez-le en commentaire et on vous prépare d'autres très belles vidéos. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501